Le 17 février, la nuit est dans la siège des Nations Unies ! On a confirmé une balkanisation et un mot car, et c'est comme ça le 17 février ! Donc là, le 17 février, ils vont être ambassés de Belgique ! Mes compatriotes, ce qui nous a dit, c'est un message qui nous a dit ! Je vous rappelle que la grande manifestation, le 17 et le 18 février 2022, dans Bruxelles, la capitale de l'Europe, il y a une Union Européenne. Ce n'est pas une Union Afrique, mais une Union Européenne. Il y a une Union Européenne, mais nous avons dit que le Congo est en jeu. Cela a décidé que le Congo est en jeu. Il y a décidé que le Congo est en jeu pour dire non à la balkanisation de la République démocratisée du Congo. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un peu de temps pendant 4 ou 5 décadas d'environ, que nous allons voir la balkanisation. Nous avons dit que la masse est quittée, En 1883 jusqu'en 1909, tant que la République a démocratisé du Congo à la conférence de Berlin, quand on a quitté, on a quitté, mais on a quitté. Mais on a quitté dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Et quand on a quitté, il faut bien réhausser. Il y a un parti politique, il y a un groupe social, il y a un mouvement, il y a une résistance. Il y a une République démocratisée du Congo. Il y a un Maliban, un Tanguyen, un ésolat, un an, ou il y a une partime, un nouveau d'indos concolais. Il y a un Congolais là, il y a un Congolais qui concerne les Congolais. Il y a un Congolais. Il y a une présidence de la République. Il y a une présidence du Congo. Parce qu'il y a un pouvoir, il y a un Tchèque qui a été, mais il faut défendre une hégémonie où il y a un point à l'horizon. moca mon côté et coquets condiment la moyenne et l'eau ma coca coca terre où nous devons nous mettre tous ensemble pour faire la république a démocratisé du congo le nouveau mali c'est à dire que ennemis n'a vu son numéro un et la belgique et le rwanda tomba il m'a tout tito au bateau bengi nakati à congo bagna rwanda abuse m'a appelé bagna moulin c'est-à-dire qu'il photo a malinisé le congo et au bain d'air mon à bruxelles tout au bain d'air mon à bruxelles donc je vous invite nazali kou bengabino vraiment monté dans notre place aux allées au coca qu'on m'a ma poto coca conseillerait trouver les 17 et les 18 n'a bruxelles pour tout le ban non 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 à la balkanisation de la république a démocratisé du congo ingheta honorable maître dj noël le 17 février renouer dans la siège et les nations unies on a confirmation et balkanisation et mboka et c'est n'y comme on est n'y a ça à la qui sa mécontentement née le 17 février donc on a le 17 février les boussons ambassants de belgique je vous remercie C'est un grand événement, les 17 ans et les 18 ans pour la banguna et les 100 ans dans le Congo. C'est un grand événement, les 17 ans et les 18 ans pour la banguna et les 100 ans dans le Congo. On a des possibilités pour que les 17 ans et les 18 ans pour les manifestations de la banguna et les 100 ans pour la banguna et les 100 ans. Donc on ne va pas se laisser faire. Mais les 17 ans, on a des possibilités de faire des lycées à partir des 11 ans et des 11 ans. Il y a eu l'air de sensibiliser à tout le monde. Il y a eu la diaspora. Le 17 février, le 18 février 2022, à partir du 11 ans, il y a eu la place de Schumann. Il y a 14h30. Il y a eu l'Ixambourg. Il y a eu l'Ixambourg. Donc, on sera toujours là pour manifester contre l'occupation chez Bissot. Parce qu'il y a eu les Mbouganabt, et que l'Ixambourg, tous les pays pour vendre le pays. Les diaspora, les gens en général. Il y a eu l'Ixambourg. Ils vont me dire que l'Alouba, un Monswayés, un Teté, c'est qu'ils ont évident de combattre. Les politiques, les groupes individus, se trouvent sur le pouvoir, et s'entend à leurs dix règle. Donc les gens n'ont pas eu l'Ixambourg. Les gens aiment que ça a l'appel. pour sensibiliser le peuple qui a été le plus jeune. Pour le pouvoir de la maison, il y a des problèmes de mon pays. Il y a des problèmes qui sont des cas de mon pays. Les 17 et les 18, le peuple Congolais n'est pas venu à nous. Il faut sensibiliser le magasin à une journée. sans l'intérêt pour lui sonne aux photos d'analyse bandana rompre chouman n'a lixembourg pour tout l'accès bango mais contentement la biseau par gros ça n'a dit ce type où était mal à comme autre simba nama boko et congola et c'est banal pour votre simba nama boko et que je transmets à toute la population congolaise de par le monde la fameuse réunion qui va se tenir à bruxelles à deux volets c'est un message que les européens et les américains veulent adresser au monde entier pour la balkanisation de notre pays c'est dans ce sens là qu'ils ont commencé par faire des intimidations et de faux bruits d'un coup d'état il est déjà préparé par la communauté internationale à l'occasion de cette rencontre de l'union africaine et de l'union européenne un discours est prévu le premier orateur sera les toutis rwandais kagame paul il va s'adresser au monde entier ce que son discours sera taxé sur la grande étendue de notre pays et aujourd'hui il vaut nous brandir cette histoire de le pays est trop grand et trop riche on doit partager ses richesses avec le voisin c'est le discours que le courteau sarkozy avait fait en son temps et dans le programme de ceux de ce discours le premier à prendre parole comme je l'ai dit tantôt ça sera kagame suivi des autres intervenants à l'issue du discours de kagame il y aura des ovations nourries jusqu'à la fin et la salle va s'éviter c'est déjà connu et c'est comme ça que ça va se passer alors nous regretterons souvent que notre population ne fait pas attention à ces histoires qui se trament contre leur pays et après le discours de kagame la salle va s'éviter et quand le président de la république démocratique du qu'on va monter sur sur le podium la salle sera complètement vite et c'était déjà connu et c'est ça le but de cette réunion bien chers congolaises et congolaises nous venons à travers ce petit message recapitulatif ce message consiste à faire un dernier appel à tous les congolaises et congolaises qui sont aux environs de bruxelles ou aux environs de la belgique de pouvoir rehausser de leur présence et prendre place à la grande manifestation ou dirige à ce site qui est organisé à bruxelles le 17 et les 18 février 2022 où le reptilien disent les anglo-saxos vont encore se réunir comme c'était le cas en 1883 jusqu'à 1909 quand ils se sont décidés de partager l'afrique comme un petit gâteau et des limiter notre pays qui nous a donné aujourd'hui à la circonférence de plus ou moins 2 millions 345 1110 kilomètres carrés que nous cherchons à protéger depuis lors ça fait près de trois de cinq à six décades que la fumée est en train de sortir quelque part comme on dit il n'y a pas de fumée sans feu l'odeur de la balkanisation est en train de rafler les artères de du ciel et de la terre c'est à dire que le congo est voué à la balkanisation et ce complot a déjà pris place six fois c'est à dire que le reptilien se sont déjà réunis six fois on dirait à six reprises parlant d'une éventuelle balkanisation de la république à démocratiser du congo et pour éviter le même mauvaise langue en ce moment précis que nous sommes en train d'écrire ce petit message il ya des gens qui spéculent que non le congo ne sera pas sur le menu ils vont venir parler de leurs affaires et même le ministre à des affaires étrangères entre guillemets qu'on appelle l'ambassadeur des nations unies de l'union européenne s'il vous plaît au congo a écrit un message en essayant de démentir que le mais le congo ne sera pas sur le menu chose que nous disons que ça soit vrai ou faux le congolais s'est mettre debout nous sommes mis debout et nous serons là pour leur dire dans leur sale cervelle ils peuvent même pas penser un seul instant à la balkanisation du congo c'est à dire c'est une réaction normale nous faisons beaucoup de manifestations ici pour les assassinats le maître les séquestrations sur tout le traitement unimètre dégradant infligé sur le peuple congolais cela ne dit pas que si on ne parle pas du congo dans cette salle à des l'union européenne les 17 et les 18 nous n'avons pas à le droit d'aller manifester nous nous n'avons pas à nous exprimer non qu'il y ait le congo sur le menu ou pas le congolais nous vous invitons tous de partout là où vous êtes d'essayer de rehausser de votre présence en ce lieu là on nous accuse toujours que congolais à l'ingat kambokan a été congolais à sa ennemie en bocana et nous ne pouvons pas croiser le bras comme les font nos politiciens et en grande partie notre président qui ne dit un mot pendant que nous recevons de menaces et des menaces de la part de paul kagame nous les congolais nous qui donnait le pouvoir aux politiciens nous devrons nous prendre en charge et c'est en ce moment que je réitère encore mon appel à tous les congolais et congolais des environs de bosser de pouvoir rehausser de leur présence dans ces assises qui prendront place le 17 et les 18 février il ne s'agit pas d'un parti politique il ne s'agit pas d'une plateforme de la résistance il ne s'agit pas à de la société civile seulement il s'agit des congolais et congolais tout tendance confondue qui doivent se mettre ensemble tous ensemble comme le dit la chanson dans la congolais et congolais qui sont dans le parage de bruxelles de pouvoir être là et de pouvoir crier tout au pas non 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 à la balkanisation de la république a démocratisé du congo nous disons tous une état congolais congolaise je m'appelle léontine lanza et je viens vous parler un peu de cette conférence de l'union africaine et de l'union européenne qui aura lieu à accès le 17 et le 18 février un refuge pour les criminels en rdc refusons cela la balkanisation c'est cela le résumé de cette balkanisation elle n'a plus rien d'une heure de la recherche de terre promise pour certaines tribunes une tribu tout si qui voudrait sont tout si l'inde ce n'est plus ça quand il ya quand il y a 16 millions de mort désolé il n'est plus question de céder un centimètre du territoire congolais à des criminels congolais congolaise tous ensemble pour le 17 et le 18 février 2022 pour dire non à l'union européenne et surtout non à nos dirigeants corrompus et qui n'ont aucune vision de leur pays ni de leur peuple tous ensemble le 17 et le 18 février pour freiner les massacres et ce qu'il est ce qu'il est perpétue tous ensemble février 2022 c'est déjà demain yo 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 Le 17, le 18 février, il y a l'objet. Après demain, c'est déjà demain. Donc nous appelons tous les Congolais conscients et inconscients. Nous appelons les Congolais de tous bords, les amis du Congo, les Africains. Nous n'allons plus jamais nous laisser faire par cette communauté internationale qui est la nouvelle version de ceux qui se sont réunis à la conférence des Berlais en 1885 pour diviser l'Afrique. Ils vont se réunir à nouveau pour réfléchir à la rédéfinition des frontières africaines. Maintenant, toi, qui te bats pour la libération du continent ? Toi en particulier, qui te bats pour la libération du Congo ? Ces messages devaient être révoltés. Voilà pourquoi nous lançons ces derniers rappels. Papa, Maman, Moana, la famille entière sortaient le 17 et le 18 février. Nous nous donnons rendez-vous à la place Robert Souman à Bruxelles à partir des 11 heures. C'est une question vitale. C'est une question de la terre. Parce que nous avons l'habitude de le dire. La terre d'abord, Mabelé Liboso. Donc, puisque nous allons défendre la terre de nos ancêtres, nous appelons à la mobilisation générale de tous Congolais et tous Africains qui veulent faire tomber ce système impérialiste qui ne donne pas la survie à notre génétique et qui fait de son mien pour nous éradiquer de la surface de la terre. Ménou, 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 Baoumou n'a moqué l'émémémé. Métatron. Ibobo. Bonjour. C'est à corps et à cri que la jeunesse africaine, la jeunesse du continent, nous appelle au secours. Nous avons des devoirs. Chacun doit prendre sa responsabilité, ses responsabilités. C'est bon de savoir qu'aujourd'hui, que nous ne sommes plus des lâches. La preuve, le Mali, la Guinée, le Burkina et bien avant la Centrafrique. Nous sommes dans l'ère du temps pour le changement en Afrique. Les réseaux sociaux sont là pour nous aider. J'appelle tous les panafricanistes à la mobilisation générale le 17 et le 18 février 2022. Contre le sommet mafieux de l'Union Européenne. Et les valets, dictateurs, génocidaires de l'Union Africaine. Nous devons nous rassembler pour une démonstration de force. Chacun avec son drapeau plus une tige porte-drapeau pour dénoncer la France-Afrique. La peur et l'intimidation, c'est fini. Le Mali vient de sonner le glas. Le 17 et le 18, nous allons nous retrouver à Belgique, au siège du Parlement européen, pour manifester contre les projets partagés, tracés encore des limites et des frontières pour le Congo. Ils veulent encore diviser le Congo. Voilà pourquoi nous allons nous manifester. Le 17 et le 18, à Bruxelles, au siège du Parlement, venant nombrer le peuple congolais, ils ont à venir, il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie. La terre de nos ancêtres, l'Afrique. Bonsoir à tous les Congolais. Donc ce soir encore, je viens faire cette vidéo pour nous rappeler à nous tous que le 17 et le 18, donc la semaine prochaine, février 2022, se tiendra à Bruxelles, au Parlement européen, un sommet de l'Union africaine et l'Union européenne. Normalement, au menu, il était question de redéfinir nos frontières respectives. Mais vu la mobilisation, parce que nos frères de la RDC, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont mobilisés, qu'ils appellent à la mobilisation. Donc, vu l'ampleur de cette mobilisation, la semaine dernière, l'Union européenne a publié un communiqué comme quoi qu'il n'était pas question de la balkanisation de la RDC. Donc nous savons qu'ils ont toujours une longueur d'avance par rapport à nous, parce que nous, on attend de voir pour réagir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais nous dire ? Même s'ils ont produit ce communiqué-là pour nous décourager, nous ne pouvons plus nous décourager. Parce qu'actuellement, tout se passe sous nos yeux et par principe. C'est question de dignité. Nous ne pouvons plus laisser faire. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, lorsqu'ils se sont réunis à la conférence de Berlin, on a pour coutume de dire que voilà, nous n'étions pas là. Lorsqu'ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau, nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, vous et moi, la génération consciente, nous sommes là. Nous connaissons tous les réalités de ces pays là où nous sommes. Voilà, il y a des charges. Et vu que c'est en semaine, il y a d'autres personnes qui vont trouver des excuses comme quoi ils travaillent. Mes amis, il n'y a pas de libération sans sacrifice. Nous devons apprendre désormais, à payer le prix si réellement nous voulons être libres. Parce que c'est honteux, ça devient honteux de se rendre compte aujourd'hui que finalement nous ne sommes pas indépendants. Et que notre devenir est entre les mains d'une certaine oligarchie. Et ça, on ne peut plus l'admettre. Sinon, arrêtons de pleurnicher. Donc voilà, tous, il faudrait qu'il y ait une marée humaine. Que tu sois Gabonais, que tu sois Camerounais. Parce que ce sommet va se tenir avec la présence des dictateurs comme les Sassou Nguesso. Antoine Félix Tissékédi sera là. Avec leur agent Paul Kagame du Rwanda. Ils seront tous là. Joseph Kabila sera là. Et tant d'autres. Et toutes les autres marionnettes. Ceux qui ne seront pas là, ils seront représentés forcément. Parce qu'il s'agit de l'Afrique. Ce n'est même pas un problème des combattants. C'est qu'il est question de dignité aujourd'hui. Si dans tes veines, tu as le sang de Mama Africa qui coule en toi, tu dois te sentir concerné. Ce rendez-vous, ce rendez-vous est à toi. Voilà. Donc vous tous, mobilisez autour de nous. Et on se retrouve là-bas, le 17 et le 18 février. Moralité nini au yotokoké Kouzuaïpa et Hippolyte Kanambe qui est devenue autorité morale. Les gens ne sont pas qui ont été Hippolyte Kanambe qui a été dans la colonie dans la région et la loi là-bas. Si on a dit qu'il y a un criminel, un génocidaire, un assassin comme un président de la République en exercice. Toute la sécurité au yot, bisou, donc pouvoir na bisou conduit par Ndeko Félix et Zoucha na moutou y a un ancien criminel génocidaire, un assassin na kouboé Hippolyte kanambe fokas sekurutati. Ndeko pas si Oezaliouana ce n'est pas parce que de toute façon Oezali est ancien président. Je ne vais pas faire de comparaison. Place Union son ancien président zokende faut ba sécuriser. Mais sécurité est-ce que on a bien un bon mouna qui a la réputation d'un criminel, un usurpateur qui est venu au Congo sans document, qui est devenu président sans obtenir la nationalité et qui est venu au Congo. Aujourd'hui, ancien président et sénateur à vie Oyo Asa ko tiambo ka moubimba malalese y compris le président de la république. Tout banga ka un individu, tout lingela ka un individu, tout sécurisaka un individu qui nous coûte déjà 640 000 dollars dans un pays où le moyen de transport est en commun, c'est la marche à pied, dans un pays où l'eau potable est en luxe, dans un pays où l'électricité est restée pendant près de 21 ans en intermittence, dans un pays où même l'internet est plus cher que le salaire d'un fonctionnaire de l'État. En dehors, peut-être l'éleu à la présidence. Mon kanabiso est allé ko vivre na katya crise mo ko perpétuel Oyo avant-hier to benga ki ango to zala ki komitou na crise o y to zani na go na katya république a démocratisé du Congo to benga ango crise nini. Au lendemain il y avait élection la diaspora combattant toutes tendances confondues avait décrié que le pays était sous occupation. Et c'est là ce slogan a pris l'emploi que jusque naba pays occidentaux plastovandi ayait ko reconnaître en gros officieusement que le pays était sous occupation. Cette occupation de la communauté internationale reposantée par Mousseveni et Kagame en Afrique mise en place au Congo par Azara Sourou Biruar Unika Makenga Kundabatoare et consorts et crié crise où est au vivant quand on a les élections à 2006 2011 na 2018 elles ont continué ko lak sabiso ko nou n'avons pas un pays indépendant c'est ainsi que nos élections ne seront jamais démocratiques et apaisées et apaisées le grand souci à peuple congolais toutes tendances confondues et à la qui a koumou n'akimbo kanabise zong n'amabou ko n'abiso ba congolais poto koukako retrouvé ma beli nabiso ba business nabiso denge tozali koumou n'alilok nous sommes un pays en voie de disparition étant donné que les les pakistanos libanais ou n'ambo kanabise ou bazo somba ma beli partout na ba congo na ba n'dou n'équateur na kassai un peu partout business n'yos toute la mafia y a communauté internationale ko bandana america na ba chinois na ba russe n'yos la guerre froide qui existait entre l'est et l'ouest a pris place au congo et paï baza kota la intelligence artificielle ma beli nabiso n'yons ses a kote ka hippolyte kanam beye mou kwa za koukupé ba hectare na ba hectare kou bandana na kata kinshasa les sols et les sous-sols n'appartiennent plus à la république à démocratiser du congo le sol et le sous-sol appartiennent à l'alliance qui est l'alliance c'est le afdel c'est quoi le afdel le afdel c'est le rcd rcd goma sdpp pd adef nalu angoumino et rcc toute la mafia yaba rwandaise yaba katiya kongo mafia yaba nigérien yaba katiya kongo yaba milliard yaba milliard yaba koubima par les fenêtres par nama du sou auto yébite le congolais le plus riche du congo le mélo vous voyez que Louis Michel est là Louis Michel c'est son premier mission pour ça c'est lui qui est là dedans Louis Michel que vous voyez là avec son fils Charles Michel et tous ils sont dans cette histoire ok ça on appelle ça Oni et Oni on n'a jamais vu là ils ont mis la paix quelque part quand j'en ai là avec tous ceux qui étaient dans cette histoire merci beaucoup messieurs il y a un massacré comme des animaux le monsieur là il s'appelle Paul Kagame et c'est lui qui est dans cette histoire regardez ça même si on était des animaux pas comme ça pas comme ça on ne tue pas les gens comme ça regardez ça fait mal je sais non mais regardez ça ok donc même si on était des animaux même si on était des animaux même pas comme ça chaque chose a un temps chaque chose a un temps tout ça à cause des voix des smartphones et tout ce qu'on est en train de faire ok non mais ça fait très mal alors que vous avez on a des leaders africains qui sont calmes qui veulent bien rester chez eux nous avons les gens en prison lui là il s'appelle Patrice Merylou lui là Thomas Sankara lui il s'appelle Kadhafi lui il s'appelle Joseph tout le monde veut la paix tout le monde veut la paix mais on ne peut pas vous rendre la paix merci donc j'étais en train de dire que quand il y a une situation à la république démocratise du Congo il y a un problème qui est un problème parce qu'il n'y a pas l'ignoré pour qu'il y a un parti politique qui est un lobby et il n'y a pas l'ignorance parce qu'il n'y a pas l'ignoré parce qu'il n'y a pas l'ignoré il n'y a pas l'ignoré il n'y a pas l'ignoré dans le CNN dans le RTNC pardon dans le CNN dans le France 24 dans la radio ou le Capi les Congo ils ont une sous-occupation une occupation de la communauté internationale où ils ont géré sur place par les extrémistes rwandais et les extrémistes rwandais tous ils ont un côté du Congo il y a un côté de l'AFDL l'AFDL c'est un conglomérat il y a un criminel génocidaire supervisé par la soindisante communauté internationale au lendemain il y a un concept de mondialisation décide que tout ce qui est sous le sol et les sous-sols doit appartenir à tout le monde c'est-à-dire qu'il y a un concept de mondialisation qui est une guerre conventionnelle qui est une bombe qui est une bombe qui est une bombe qui est une bombe parce que tout le monde ou presque aujourd'hui a une bombe atomique et si tout le monde doit utiliser la bombe atomique qui est une bombe qui est une bombe qui est une bombe la bombe la guerre barthéologique qui est une guerre qui est une guerre qui est une guerre artificielle et en réalité une guerre est une intelligence artificielle et malheureusement la République démocratisée du Congo et ils ont participé dans 86% il y a réalisation, il y a rêve, il y a mon déle il y a qui a créé, qui a gagné la guerre, il y a l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est-à-dire que mon déle a immortalisé l'être humain pour immortaliser l'être humain il y a un concept de vivre éternellement qui peut prolonger ses jours il y a un mot où il y a un déla la date de vivre éternellement il y a un dessous car il y a un domaine privé alors il y a un concept où il y a un concept de s'adapter l'intelligence artificielle il y a un puce il y a un produit de la robot c'est-à-dire que il y a un produit il y a un mot où il y a un modifié il y a un mot où il y a un contenu mais il y a un contrôle par l'artificiel. C'est-à-dire que ceux qui obélient les maladies, ils peuvent soigner, sans qu'on a un médecin, à partir du laboratoire, à partir de compir, soigner les maladies ou les médecins, c'est-à-dire qu'ils gardent en vie. Ils peuvent télécommander. Et aujourd'hui, nous parlons, si on a fait Facebook, le pasteur, c'est-à-dire que je respecte. Il y a un exemple, il y a un exemple, il y a un exemple, qui est Facebook, Mike Zuberger, whatever, il va dire qu'il y a un exemple, si on a été abimé, si on a puits, il y a un exemple, ça se signifie qu'on a planté. Alors, cette place spécifique, il faut faire la lecture de la personne à l'envers, il y a un exemple, il y a un exemple, il y est, il y a un exemple, il y a un exemple. Il y a un exemple, il y a un exemple, il y a un exemple. C'est parti ! C'est parti !